Je pense que c'est une bonne ouverture à notre présentation avec Barbara Charbotel qui est professeure de médecine du travail à l'université Lyon 1 et puis au service de pathologie professionnelle de Lyon Sud et moi-même qui suis médecin généraliste à Lyon, on a partagé une collaboration, je pense plutôt positive et j'avais envie de vous proposer qu'on vous présente ce cas particulier de patient qui moi m'a appris beaucoup de choses sur les possibilités de recours autour de la question et si c'était le travail. C'est un patient qui a une trentaine d'années et que moi j'ai vu en février 2015, pardon pas 2017, pour la première fois parce que son kiné trouvait qu'il n'allait pas bien et que son médecin ne s'occupait pas bien de lui et il s'est dit peut-être que je ferais mieux que ce qui se passait. Le mois précédent, il avait eu une douleur lombaire aiguë en conduisant et la prise en charge initiale, il n'y avait pas eu de déclaration d'accident de travail. Quand je l'ai pris en charge, le diagnostic c'était celui du lombosiatique qui était persistante. Le premier traitement médical qui a été mis en place, c'était une cortéco-thérapie avec des antalgiques qu'il n'avait pas encore eu et du fait de l'avancer déjà dans le temps, je lui ai prescrit une IRM. La suite a montré qu'il avait une hernie discale et la lombosiatique a été partiellement soulagée par le traitement médical initial mais avec une recrudescente dès la décroissance de la corticothérapie avec une incapacité très importante qui a amené à demander un avis chirurgical sur le plan médical. La question que je me suis posée pour ce patient, c'est est-ce que ça peut être une maladie professionnelle avec l'idée au départ, pour ce patient qui était chauffeur de bus, de me dire que probablement ça allait être long que j'imaginais assez facilement qu'il ne pourrait pas retourner à son emploi de chauffeur de bus et quelles étaient ses possibilités de réinsertion dans l'emploi à l'issue du traitement. J'ai été étudier le site de l'INRS pour rechercher les tableaux possibles pour voir s'ils pouvaient rentrer dans un tableau de maladie professionnelle. Dans les tableaux du régime général, ce qui est le cas de ce patient, il y a deux tableaux qui correspondent aux lombosiatiques. Le tableau 97 qui lisse les lombosiatiques pour cause des vibrations dans le travail et le tableau 98 sur les ports de charges lourdes. Et ce patient-là, il ne répondait pas aux critères sur plusieurs questions. Tout d'abord, il n'avait pas une exposition de 5 ans qui a été demandée dans ces tableaux. Et la conduite de bus n'était pas répertoriée dans les tableaux des vibrations comme une cause possible relevante de ce tableau-là. Et j'ai rédigé une lettre et je l'ai proposé de consulter au service de pathologie professionnelle que j'ai découvert à cette occasion-là, dont je ne connaissais pas l'existence auparavant. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Barbara. Voilà, alors, juste un petit rappel, tableau de maladie professionnelle pour qu'un patient puisse être indemnisé. Première chose, c'est, alors on y reviendra après, il faut qu'il soit salarié. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Il y a la problématique de la désignation de la maladie. Il faut que la maladie corresponde aux critères. Donc là, on est sur des sciatiques par hernie discale avec une atteinte radiculaire de topographie concordante. Donc, critères médicaux pour pouvoir être indemnisé. Et puis ensuite, effectivement, il y a des critères pour ces pathologies-là. Donc là, je vous ai mis le tableau 97 des vibrations. On a un tableau 98 avec la même désignation de pathologie, mais pour les manutentions de charge. Des listes de travaux, c'est la troisième colonne. Liste limitative des travaux et puis des notions de durée d'exposition d'au moins 5 ans pour les vibrations, d'au moins 5 ans aussi pour les manutentions et des délais de prise en charge qui sont de 6 mois. Délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximum qui doit s'écouler entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie. Donc, dans certains cas, si les critères de tableau ne sont pas respectés, le C2RMP peut être interrogé. Le C2RMP, c'est un dispositif qui a été mis en place au début des années 90 qui est composé de trois médecins, un médecin spécialiste de pathologie professionnelle, un médecin de sécurité sociale, un médecin inspecteur du travail et qui prennent l'avis d'un ingénieur de la CARSAT. Le C2RMP, il est saisi par la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut aussi être saisi directement à la demande du patient, mais ça, c'est une situation exceptionnelle. Et il sera saisi soit si on a une pathologie qui est référencée dans un tableau avec les critères administratifs qui ne sont pas respectés, c'est-à-dire les critères médicaux, c'est autre chose, ça relève de l'expertise médicale. Là, le C2RMP va se prononcer sur les critères d'exposition et les critères de durée et de délai de prise en charge. Le C2RMP peut aussi être saisi pour des pathologies qui ne sont pas dans des tableaux, mais qui entraînent possiblement des séquelles qui atteignent au moins 25%. Dans ces cas-là, il n'y a pas de présomption d'origine. Il faut que les membres du C2RMP puissent avoir suffisamment d'arguments dans les éléments du dossier et les éléments scientifiques pour affirmer qu'il y a un lien direct entre le travail et la pathologie quand on est dans le cadre d'un tableau avec des critères non respectés et de liens directs et essentiels quand on est hors tableau. Effectivement, à ce moment-là, le C2RMP, quel que soit le cas de figure, va se baser sur des preuves scientifiques par rapport à l'association entre ce type d'exposition et cette pathologie et en fonction des critères aussi médicaux de la pathologie et notamment éventuellement de facteurs de risque non professionnels qui pourraient exister chez le patient. J'aime bien utiliser ce schéma qui reprend un peu les choses concernant l'indemnisation en maladie professionnelle et les questions qu'il faut se poser quand on se dit « Tiens, peut-être que mon patient peut être indemnisé en maladie professionnelle. » Effectivement, première question, est-ce qu'il est salarié ? Est-ce qu'il va pouvoir s'adresser à un régime ? Parce que les indépendants, les artisans ne sont pas couverts par une possibilité d'être indemnisés en action du travail ou en maladie professionnelle. Ensuite, existence ou non d'un tableau. Les critères médicaux, ça relève de l'expertise médicale. On n'est pas là dans ce cas de figure. Quand la maladie est bien présente, que les délais et durée d'exposition dans ces situations complètement à gauche, tout est respecté. On est dans le cadre de la présomption d'origine et il y aura acceptation de la maladie professionnelle. Si la maladie est bien là, que les délais sont plus ou moins non respectés, exposition plus ou moins non respectée, on dit qu'on est dans le cadre du troisième alinéa et à ce moment-là, c'est le C2RNP qui est sollicité et qui a émis un avis avec possibilité d'acceptation ou de refus. Si on est en dehors d'un tableau, moins de 25% de séquelles, ça sera refusé pour raison médicale. Et si les séquelles atteignent ou dépassent 25%, c'est le quatrième alinéa et ça passe devant le C2RNP. Pour revenir au cas de ce patient, c'est une situation, c'est typiquement des cas où on va être amené à discuter au C2RNP. Pour les vibrations transmises au corps entier, il existe des normes dans les entreprises. Je ne vous ai pas remis les calculs pour évaluer quelles sont les doses cumulées de vibrations transmises au corps entier, mais en tout cas, 0,5 mètre par seconde sur une journée de travail, c'est la valeur d'action dans l'entreprise. On a une valeur limite d'exposition à ne pas dépasser, qui est au-dessus de 1, mais là, on est sur des niveaux qui sont très élevés et qui correspondent plutôt à des engins de chantier. Donc là, c'est un schéma qui nous montre que quand on est dans le vert, on est en dessous de 0,5, quand on va dans le rouge, on est au-dessus. Et vous voyez que le bus, il est plutôt plus dans le vert que le camion. Donc le camion va correspondre à la liste limitative des expositions. Le bus n'entre pas dans cette liste. Alors, ceci dit, ça pose différentes questions. La notion de seuil nocif, c'est-à-dire que ces seuils ont été déterminés de manière pas forcément basée sur des données épidémiologiques. Donc, est-ce que vraiment à 0,49, on est non nocif et à 0,50, on l'est? Et puis, des problèmes aussi sur les expositions réelles des chauffeurs de bus. Bien sûr, on a des mesures qui peuvent montrer que les expositions sont potentiellement moins importantes. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas forcément des informations en conduite réelle? Notamment, et puis aussi par rapport à la vétusté des bus, par rapport aux situations réelles de conduite. Et quand nous, on a un travail en cours avec un travail de thèse d'un interne de médecine du travail qui est en train de colliger un certain nombre de données, on se rend compte, en fait, que certaines études ont mis en évidence des niveaux d'exposition ponctuellement forts. Par exemple, quand un bus va passer un ralentisseur. Donc, voilà, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, on se trouve face à une situation qui est un peu limite. OK, on n'est pas dans le cadre d'un tableau. On a peut être des données scientifiques, mais elles ne sont pas tout à fait claires. Et donc, c'est à partir de ces informations là que le C2RNP va être amené à trancher. Dans le cas de ce patient, il y a eu un refus. J'ai rédigé, je crois, le certificat médical initial en informant le patient du fait que peut être que ce serait accepté, peut être que ce ne serait pas accepté. Quels étaient les avantages ? Parce que quand même, il y a un certain nombre d'avantages à la reconnaissance en maladie professionnelle. On peut les rappeler si vous le souhaitez. Quels sont aussi les inconvénients ? Parce que l'employeur est informé, il y a une enquête dans l'entreprise. Donc, forcément, il peut y avoir aussi des conséquences. C'était le sens, d'ailleurs, de sa demande initialement, en fait. Quand on a commencé à en discuter en consultation, c'était de savoir un petit peu s'il se lançait dans la démarche de faire un recours, de solliciter le C2RMP, quels étaient les avantages et les inconvénients. Et de mesurer ça par rapport à l'impact dans son entreprise et sa carrière. Et je pense que pour vous, dans votre pratique, solliciter déjà le médecin du travail de l'entreprise, mais éventuellement, sur un cas plus complexe, justement, le service de pathologie professionnelle au CHU, ça permet parfois de réfléchir en amont sur les avantages et les inconvénients et avoir une décision partagée, en l'occurrence de ce patient qui a souhaité poser sa demande. Bon, c'est un patient qui avait été, qui avait effectué des manutentions de charge par le passé et qui, effectivement, n'avait pas une longue ancienneté comme chauffeur de bus parce que je crois qu'il n'avait pas 5 ans, il devait avoir 4 ans et demi. Et puis, si on cumulait les deux avec les manutentions, on arrivait peut-être à 5 ans. Mais c'est vrai que c'était un peu limite et qu'on a aujourd'hui peut-être pas suffisamment de preuves scientifiques pour affirmer que les vibrations transmises au corps entier dans un bus peuvent atteindre des seuils nocifs. Voilà, enfin, moi, je pense que oui, mais j'espère qu'on pourra conclure sur la base de l'étude qui est en cours. Même si le patient, il n'a pas été reconnu en maladie professionnelle, ce patient-là. Alors, il a posé un recours au tribunal administratif, mais je crois que les délais sont... Pardon, c'est une erreur de ma part. C'est quelque chose qui est long, en tout cas. Pour l'instant, ça fait bientôt un an qu'il a posé son recours, il n'a pas de nouvelles. Il a été très intéressé par toute cette démarche-là de discussion sur le lien avec le travail puisque, par la suite, ça l'a amené à rentrer dans ce processus dont on a parlé depuis ce matin, d'anticipation par rapport à sa situation professionnelle. Sur le plan médical, on revient un petit peu là-dessus, il a eu une indication chirurgicale qui a été posée et il a eu une opération en septembre 2015 avec des douleurs lombaires résiduelles et des séquelles sensitives ou motrices au niveau sciatique. Et la rééducation par kinésithérapie a été particulièrement longue, ce qui a retardé son projet professionnel. Du côté de la collaboration sur le projet professionnel, il s'est heurté à un problème dans son entreprise de l'absence de médecins du travail puisque, de ce que j'avais perçu, il y avait, enfin, de ce qui me rapportait, c'était un propos rapporté, les conditions de travail des médecins du travail n'étant pas excellentes, ils avaient tous plus ou moins démissionné, ce qui fait qu'on n'avait pas d'accès à la discussion, justement, sur la visite de pré-reprise. Donc ça, c'est des obstacles réels. C'est, bon, il est chauffeur de bus à Lyon, c'est quand même une grosse entreprise. Finalement, on s'entend qu'il allait avoir une aptitude à son poste de conduite suite à cette chirurgie puisque dès que lui-même conduisait sa voiture particulière, il avait des douleurs lombaires très intenses. Il s'est mis dans une perspective de faire un bilan de compétences et de réfléchir à une réorientation professionnelle et il a fait une formation pour travailler comme Stuart qui n'a pu être fait que dans le cadre d'un arrêt maladie avec l'accord de son médecin-conseil puisque s'il avait repris le travail, sa formation n'aurait pas été financée. Et la reprise en temps partiel thérapeutique est programmée pour ce mois-ci et il a fini par avoir un médecin du travail parce qu'entre temps, le temps a passé, il y a eu d'autres médecins du travail qui ont été embauchés. Il va avoir un poste adapté temporaire dans son entreprise ou un licenciement et ça, il ne le sait pas encore complètement pour une aptitude. Et lui, de toute façon, il a revalidé des compétences dans l'intervalle et il a de nouvelles compétences pour rechercher un nouvel emploi dans une autre branche où il n'aura pas d'inaptitude. Pour ces pathologies lombaires chroniques qui vont donner lieu éventuellement à des arrêts longs et à une inaptitude au poste, c'est important de se poser la question, cette question-là, est-ce que le retour va être possible ou pas et de mettre en œuvre le reclassement pendant l'arrêt parce qu'il existe des dispositifs qui le permettent. On vous a parlé tout à l'heure du PSOP. Souvent, les patients vont recevoir des courriers pendant leur arrêt pour être convoqués à des réunions, pour être informés par des assistantes sociales et bénéficier de ces dispositifs. Il faut les encourager à le faire et s'ils n'ont pas été informés, il faut le faire et leur dire, voilà, d'essayer de contacter les assistantes sociales pendant l'arrêt parce qu'il existe des moyens de mettre en œuvre des formations. Ça peut être avec la sécurité sociale, ça peut être par le biais des maisons du département pour les personnes handicapées, y compris avec des prises en charge financières. Et au moment où le patient est placé en reprise du travail, peut-être qu'il sera licencié, peut-être qu'il y aura un aménagement du poste. Mais en tout cas, les choses auront été anticipées et le patient sera en mesure de rebondir vers une nouvelle activité professionnelle. C'est essentiel, surtout chez des patients jeunes comme ce monsieur. Oui, 30 ans. Donc la perspective professionnelle, on n'est pas pour faire une retraite anticipée. La question qu'on voulait vous poser, mais je crois qu'on l'a déjà soulevée depuis le début de l'après-midi, c'est justement de discuter avec vous les avantages et les inconvénients de la reconnaissance en maladie professionnelle. Merci. Applaudissements Pour les avantages, vous savez que les indemnités journalières sont plus importantes quand on est en arrêt, en action du travail ou en maladie professionnelle. 60% du salaire de référence de base les 28 premiers jours et 80% au-delà, que les soins sont pris en charge à 100%, que les séquelles sont indemnisées. Et en cas de licenciement pour inaptitude, les indemnités légales de licenciement sont doublées. Ce qui peut inciter quand même les employeurs à faire un effort au moment de devoir reclasser un salarié. Maintenant, il n'y a pas plus de protection. C'est-à-dire qu'un employeur peut licencier un salarié qui a été reconnu, qui est inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il n'y a pas de protection, d'interdiction de licenciement. Mais simplement, les indemnités de licenciement légales sont majorées. C'est toujours des pathologies délicates, les hernies discales, les lombosiatiques. Et en maladie professionnelle, et même en accident de travail, on est toujours à la limite de se demander quelle est l'influence du travail. Est-ce que c'est un révélateur ou une cause ? Personne n'aurait pu la faire deux heures après avoir fini son travail. C'est survenu. Voilà, c'est complexe. En fait, je reste persuadée qu'il était dans le cadre de l'accident du travail au départ, ce patient, et qu'il n'a pas fait cette démarche-là. Au niveau de son emploi, il a fait une alerte. Je ne sais pas comment ça marche avec la communication entre bus et le central, pour dire qu'il avait mal et que lui s'était passé quelque chose. Il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail. Et le médecin qui l'a reçu initialement et qui lui a fait le premier arrêt, ne l'a pas interrogé là-dessus et ne lui a pas proposé de faire un certificat initial qui aurait permis, après, d'avoir une étude du dossier dans ce cadre-là. Je suis désolée, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'était un accident du travail. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'événement soudain, brutal. C'est-à-dire que la douleur est survenue alors qu'il conduisait un bus avec un siège cassé. Normalement, ils ont des sièges qui permettent de réduire les vibrations. Son siège était cassé. Oui, oui, bien sûr. Il a eu une douleur brutale au moment de passer. Je ne sais pas si la douleur aiguë en conduisant... C'en témoin, en plus. Moi, je crois que c'était... Je ne suis pas sûre que ça aurait été accepté. En complément, il y a toujours... En accident de travail et maladie professionnelle, le vocabulaire assurance maladie, c'est... On ne parle plus d'assuré, on parle de victime. Déjà, on se positionne bien dans un vocabulaire où on reconnaît qu'il y a une situation particulière qui est préjudiciable à l'assuré puisqu'on l'appelle victime. C'est vrai qu'il y a des prises en charge qui sont différentes en termes de montant des IJ ou de façon dont elles sont imposées. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de délai de carence. Il n'y a pas de délai de carence, oui. Au bout de trois ans, il n'y a pas de fin administrative de durée d'arrêt possible. En ATMP, il n'y a pas de fin. Alors qu'administrativement, en maladie, au bout de trois ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de IJ ou 360 jours cumulés. Donc on voit bien qu'en termes d'assurance, on n'a pas le même regard sur les assurés. On peut toujours faire une demande d'accident de travail. Il y a d'abord une enquête administrative qui va regarder la matérialité de cet accident. Est-ce qu'il y a des témoins ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que les circonstances peuvent effectivement justifier la demande ? Donc vous pouvez toujours faire la demande. Après, ça fait l'objet d'une enquête. Peut-être qu'il y aura un refus. Ensuite, sur l'état antérieur, j'ai déjà probablement quelque chose. Est-ce que c'est une maladie professionnelle ? Est-ce que c'est un accident de travail ? Est-ce que c'est la pathologie, l'évolution naturelle de la pathologie ? Nous, quand on doit fixer un taux de séquelles consécutive à un AT ou une EMP, on va se poser la question de l'état antérieur, de savoir si c'était un état antérieur qui était patent ou latent. Est-ce qu'il a déjà fait parler de lui ? Est-ce que cet état antérieur a déjà nécessité des soins, des arrêts de travail ou pas ? Quelque chose qui serait révélé par l'accident ou la déclaration de maladie professionnelle, on va considérer qu'il n'y avait rien. Et c'est bien l'accident ou la maladie professionnelle qui est responsable de l'état qu'il a le jour de la consolidation. Par contre, si cette pathologie-là a déjà fait parler d'elle et qu'elle a été aggravée par les circonstances, qu'elle a été... Là, on va en tenir compte. C'est vrai que c'est toujours un exercice difficile de dire quelle est la part d'un état antérieur, dans une séquelle. Vous avez compris, c'est pas si simple que ça, mais de dialoguer entre confrères, ça nous permet d'essayer de faire le mieux pour les patients. Je crois que c'est ça aussi. Et aussi de décider avec eux. Je pense que ce patient-là, c'est quelqu'un qui est assez actif dans sa santé et qui a pu se positionner à certains moments sur des options. et qui fait que son vécu d'un arrêt de longue durée n'est pas le même, à mon sens. Probablement. Juste pour les inconvénients, si vous pouvez revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les invalidités qu'on ne peut pas avoir quand on est en maladie professionnelle. Enfin, les inconvénients de la maladie professionnelle. Il y a une chose qu'il faut dire aux patients, c'est que l'employeur va être informé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une enquête et que l'enquêteur va interroger le patient, va interroger l'employeur. Donc, si le patient ne souhaite pas évoquer cette pathologie avec son employeur, s'il y a déjà des difficultés avec l'employeur, il faut faire attention. Moi, ça m'est arrivé de dire à des patients, il faut peut-être temporiser parce qu'ils avaient une maladie qui était certes probablement professionnelle, mais l'employeur était en train de faire un effort pour aménager le poste de travail et favoriser un accès à un autre poste. Il faut savoir que les entreprises, surtout quand c'est des grandes entreprises, elles payent intégralement le coût de leurs accidents du travail et de leurs maladies professionnelles à partir de 200 salariés. Sur l'invalidité, c'est qu'un patient ne peut pas être indemnisé deux fois pour la même chose. Donc, s'il y a eu indemnisation en maladie professionnelle, on ne pourra pas, pour la même pathologie, demander le placement en invalidité de sécurité sociale. Par exemple, ce patient qui n'a que son problème lombaire, s'il est reconnu en maladie professionnelle, on ne peut pas ensuite demander le placement en invalidité de sécurité sociale. pour les pathologies typiques. Ça, c'est assez typique pour les pathologies lombaires qui peuvent permettre d'accéder à une invalidité de sécurité sociale et qui, quand elles sont consolidées avec séquelles, donnent des rentes qui sont faibles. C'est-à-dire que si le patient ne peut plus travailler à cause de sa lombalgie et qu'il aurait peut-être été en invalidité de sécurité sociale, avec une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si on arrive à des séquelles de 30%, la rente, c'est 30 divisé par 2. Parce que les rentes de séquelles d'accident du travail et de maladie professionnelle, on divise le taux de séquelles par 2 jusqu'à 50, et au-delà de 50, on le multiplie par 2. Ce qui fait que si on a 100%, on a une rente à 100%. C'est un calcul qui est comme ça. Ce qui fait qu'avec des séquelles potentiellement importantes et qui vont être gênantes dans l'activité professionnelle, on va avoir des rentes d'accident du travail ou de maladies professionnelles qui seront relativement faibles. Alors qu'en invalidité, l'invalidité première catégorie, c'est 30% des dix dernières années. Et on travaille à temps partiel, donc c'est complété par l'activité professionnelle, ou 50% si on est en invalidité de deuxième catégorie. Et en invalidité, il peut y avoir un complément éventuellement par une prévoyance. Mais du coup, pour nous, médecins généralistes, qui avons du mal à comprendre parfois tous ces éléments techniques un peu complexes, qui on peut consulter ? Qui sera le meilleur défenseur du patient pour l'aider à optimiser la stratégie ? En fait, c'est le médecin du travail ? Moi, je dirais qu'il faut peut-être prendre en compte les possibilités d'aménagement du poste de travail ultérieurement. Il faut prendre en compte l'âge aussi, les chances... la probabilité qu'on arrive à une invalidité et de sécurité sociale. Chez un jeune, comme ça, je pense que l'invalidité... Voilà. Oui, l'existence d'autres pathologies, parce que s'il y a d'autres pathologies que la pathologie lombaire est indemnisée en maladie professionnelle, l'invalidité, elle va pouvoir être accordée pour l'ensemble des pathologies sur l'état global. Donc, moi, je crois que c'est au cas par cas. Et effectivement, discuter avec le médecin du travail, éventuellement nous adresser les patients en consultation de maladie professionnelle, ça peut permettre de mettre tout ça à plat et de voir quelles sont les possibilités. Moi, j'ai aussi vu le cas dans les inconvénients, et pour compléter la réponse, de quelqu'un qui n'accédait pas à l'invalidité, parce que pour avoir les deux tiers d'incapacité qui auraient été reconnus, qui faisaient qu'on rentrait dans l'invalidité, il aurait fallu prendre en compte la totalité de ces pathologies. Or, une des pathologies était reconnue au titre d'une maladie professionnelle et donc avait une indemnisation de séquelles dans ce cadre-là, et ce qui fait que le taux d'incapacité globale évalué pour l'invalidité n'atteignait pas les deux tiers, alors qu'on aurait pu atteindre les deux tiers si on prenait l'ensemble des pathologies. Et c'est extrêmement difficile de savoir à l'avance dans quelle situation on va être dans l'avenir. Parfois, on peut évaluer ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux financiers quand même assez forts sur ces deux branches de à la fois maladie et à la fois ATMP, et que ça ne se recoupe pas toujours. Parfois, c'est bénéfique et parfois non. Et ce n'est pas toujours simple de le savoir à l'avance. Je ne sais pas s'il y a encore une... Oui, alors il y avait aussi un droit de réponse. Un petit complément sur les demandes de maladie professionnelle. Vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite, la demande de maladie professionnelle. Aujourd'hui, c'est l'assuré qui fait sa demande. Vous remplissez un CMI, il fait une déclaration de maladie professionnelle. L'assuré a deux ans pour faire sa déclaration à partir du moment où on lui a dit qu'il pouvait y avoir un lien entre sa pathologie et son exposition professionnelle. Mais vous, quand vous en parlez à votre patient, ce n'est pas la première fois que vous évoquez la maladie professionnelle que vous êtes obligé de faire la déclaration à ce moment-là. Ça vous laisse quand même le temps de vous approcher de services de pathopro du CHU, de contacter son médecin du travail, de réfléchir aux déférences possibilités en fonction, comme l'a dit Barbara, en fonction de son âge, de son métier, de ses capacités d'apprentissage, de la pathologie concernée, etc. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Enfin, voilà, ça doit se discuter. Mais il n'y a pas d'urgence non plus à faire une déclaration de maladie professionnelle. On n'est pas dans le cas de l'accident de travail. L'accident de travail, il y a un moment, il y a eu un fait accidentel. Voilà, il faut qu'il y ait un historique. Enfin, il faut que ça soit rapide. L'AMP, on est quand même sur de la durée, sur de l'exposition, sur... Il n'y en a pas d'urgence à faire une déclaration de maladie professionnelle. Je suis désolé de monopoliser la parole, mais il y avait... Moi, j'ai une question. J'ai eu un patient, là, qui avait vu son médecin du travail et qui est venu me voir en me demandant... Moi, je me rends compte, là, qu'il rentrerait en catégorie 1 d'invalidité. Et puis moi, j'en savais rien de... Je lui ai dit que j'allais me renseigner. Du coup, c'est lui qui fait la demande pour avoir le dossier. Enfin, je ne sais même pas comment ça se passe, en fait. Il est en arrêt maladie ou pas ? Non. Oui, il faut qu'il fasse la demande, effectivement, auprès de la CEPAM. Vous pouvez lui donner un certificat médical, en plus, si vous voulez. Par contre, quand il n'y a pas eu d'indemnité journalière dans les 12 derniers mois, c'est un peu technique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on ne se prononce pas au titre de la réduction de capacité de l'an supérieure à 2 tiers, exclusivement, mais au titre d'une usure prématurée de l'organisme. Donc, pour les gens qui ont vraiment eu 0-0 arrêt, ce n'est quand même pas très simple dans les 12 mois. Il n'a vraiment pas été arrêté dans les 12 mois ? Si. Je ne crois pas, non. Non. Pas pour l'invalidité qu'il demande. Là, il va falloir qu'il ait ce qu'on appelle une usure prématurée de l'organisme, en fait. C'est assez historique. C'est par rapport à comment on en est arrivé à l'invalidité, à avoir des gens qui pouvaient, effectivement, avoir des demandes d'invalidité alors qu'ils n'avaient jamais été en arrêt. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était historique, tout ça. Mais du coup, malheureusement, la réglementation, nous, quand on doit se prononcer, s'il n'y a vraiment eu aucun arrêt dans les 12 derniers mois, c'est sur une usure prématurée de l'organisme. Donc, des gens qui ont 30, 40 ans et qui ont l'air d'en avoir 60, qui sont usés et qui ont aussi cette réduction de capacité de liens supérieure à 2 tiers. Donc, c'est quand même plus simple quand il y a eu de l'arrêt. Et il demande où, du coup, son dossier ? À la caisse primaire d'assurance, à sa caisse. Juste une petite suggestion. Peut-être que vous pouvez prescrire un arrêt si... Peut-être que vous pouvez commencer par lui prescrire un arrêt si c'est justifié. Je ne sais pas de quelle pathologie il s'agit et quel est le contexte précis, mais manifestement, il semblerait que ça facilite les choses qu'il y ait eu un arrêt dans les 12 mois. Ça dépend du cas, mais si c'est vraiment quelqu'un de jeune, enfin, je ne sais pas, c'est quelqu'un d'âgé et qui est... Ah, il faut nous le dire, ça. Voilà, effectivement, sur quelqu'un de plus âgé comme ça, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre d'une usure prématurée de l'organisme. Ce qui est plus compliqué, c'est par exemple des gens jeunes, type, mettons, sclérose en plaques, qui ont tenu, mais qui ont une fatigue chronique, qui ne sont pas bien, qui ont baissé d'eux-mêmes leur temps de travail et leur revenu sans jamais rien dire, qui posent même des fois des congés quand ça ne va pas trop sur un ou deux jours, et où ils arrivent, ils demandent une invalidité pour usure prématurée de l'organisme, et où c'est compliqué parce qu'on ne l'a pas forcément, et en même temps, ils enlèveraient quand même, mais c'est des gens qui, en réalité, auraient relevé d'arrêt bien avant, qu'eux n'ont jamais demandé, qu'on ne leur a pas prescrit, mais parce qu'eux aussi, ils gèrent tout seuls, et que voilà. Mais là, effectivement, sur votre exemple, sur des gens proches de la retraite, qui sont probablement, effectivement, avec un âge physiologique, de ce que vous décrivez, supérieur à l'âge chronologique, on peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas pour vous d'indication à l'arrêt, parce qu'on est sur quelque chose qui est déjà très chronicisé, ça évite quand même d'avoir un arrêt maladie. Est-ce que les patients qui ont une profession, qui n'ont pas de médecin du travail, les indépendants, les assistantes maternelles, il doit y avoir pas mal d'autres que je n'ai pas en tête, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir ? Est-ce que c'est une indication, justement ? Ils peuvent venir nous voir, on voit régulièrement des assistantes maternelles pour des problèmes, y compris d'aptitude. De temps en temps aussi, des personnels, des femmes de ménage qui sont salariées de particuliers, parce que la législation est un peu ambiguë sur le fait de savoir si vraiment le particulier doit absolument adhérer à un service. Souvent, les services inter-entreprises les refusent, parce qu'ils ont déjà assez avec les grandes entreprises. Donc nous, ça nous arrive de les voir, y compris pour des avis d'aptitude ou d'inaptitude, pour faciliter la rupture du contrat de travail. Les assistantes maternelles, elles sont couvertes pour le risque d'accident du travail et de maladies professionnelles. Oui, mais elles n'ont pas de médecin du travail. Non, mais donc s'il y a une problématique d'aptitude, effectivement, nous, on peut le faire. On stipule bien que l'avis doit être confirmé par un médecin du travail, parce que l'employeur peut quand même adhérer. Pour les indépendants, on peut les voir, ça dépend quelle est la demande. Ça nous arrive de voir des indépendants. On doit signer prochainement une convention avec le régime des indépendants pour parler avec leurs assurés de ces problématiques de santé au travail. Ça nous arrive d'en voir certains qui ont des demandes de conseils sur les moyens de prévention qu'ils utilisent. Moi, j'avais vu un artiste qui fait de la peinture de rue et qui voulait savoir si les masques qu'ils utilisaient étaient adaptés. Donc, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Les indépendants, artisans. Les assistantes maternelles n'ont pas de médecins du travail, les aides à domicile en ont. Quand elles sont salariées, même non fonctionnaires, d'un département. Oui, ou d'une association. Mais les personnes qui gardent des enfants, les aides familiales peuvent avoir aussi être salariées du département et avoir donc un médecin du travail qui est un médecin de prévention de la fonction publique territoriale. Oui, c'est vrai que si vous avez du mal, enfin, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais c'est vrai que si vous avez du mal à démêler la situation, à comprendre s'il doit y avoir un médecin du travail ou pas, ça nous arrive, nous, régulièrement de faire l'intermédiaire parce que forcément, on a plus l'habitude. Voilà, y compris de temps en temps. Tout à l'heure, on parlait de l'inspection du travail, d'inciter des patients à aller voir l'inspecteur pour exiger que l'employeur adhère à un service de médecine du travail. Du coup, j'avais juste une question simple mais qu'on n'a pas abordée. Un artisan, en gros, s'il a un problème de santé, c'est qui qui l'indemnise ? Et est-ce qu'il doit souscrire une prévoyance ? Et sinon, qui c'est qui l'indemnise réellement ? Mais c'est pareil, oui, pour les docteurs, oui. Eh bien, ça, il y a eu la prévoyance. Il y a une prévoyance en médecine. Il faut qu'il... Il faut effectivement que... Il faut effectivement qu'il prévoit d'avoir une prévoyance avant de tomber malade. Et ensuite, quand même, le régime des indépendants, il y a des droits de sécurité sociale. Il y a des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Il existe un dispositif, mais il n'existe pas davantage, particulier quand il s'agit de maladies professionnelles ou accidents du travail. Petite exception, quand même, l'indemnisation des pathologies liées à l'amiante est possible pour les artisans par le biais du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Merci. D'autres questions ? Alors, je donne la parole au professeur Alain Bergeret. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.